Bonjour à tous, petits écrans, aujourd'hui Madame Lecture va vous lire, je commence à lire Martine a perdu son chien En plein jeu avec Martine et Jean, Patapouf disparaît Les enfants inquiets le cherchent partout Les enfants, si vous alliez jouer dehors, gronde gentiment le facteur Vous avez raison, dit Martine, il fait magnifique, jouons aux indiens Je suis bison l'intrépide, dit Jean Et moi, œil de lynx, ajoute Martine Même Patapouf est de la partie, il se prend pour un cheval au galop Attention, cobaye Soudain, un vacarme se fait entendre Ce sont les chats du voisinage qui se bagarrent Patapouf se lance à leur poursuite sur le chantier Reviens tout de suite, crie Martine en courant derrière lui Attention les enfants, ne restez pas ici, c'est dangereux Le temps d'éviter la grue et... Plus de chats, plus de Patapouf Avez-vous vu mon chien ? demande Martine Il est parti par là, dit un ouvrier en levant le bras Mais par là, ce sont les avenues, les boulevards, les voitures, les bus, les carrefours Comment va-t-on le retrouver dans cette cohue ? demande Jean, inquiet Les indiens font le tour de la ville et interrogent tous les passants qu'ils croisent Même l'agent de quartier n'a pas vu Patapouf Allons sur la place du marché aux puces, s'exclame Martine Il adore l'animation de ce lieu, je suis sûre qu'il est là-bas Malheureusement, pas de traces de Patapouf Patapouf a couru sans s'arrêter Le voilà maintenant dans un quartier où il ne connaît personne Un gentil monsieur lui demande « Où cours-tu comme ça, mon ami ? » Patapouf s'est vraiment égaré Les enfants sont épuisés Martine a dû enlever ses chaussures car elle ne pouvait plus courir « Nous ne le retrouverons jamais » dit-elle avec des sanglots dans la voix « Il ne faut pas abandonner » dit Jean « Allons voir dans le métro, il y a trop d'escaliers, trop de gens » Patapouf n'aurait sûrement pas aimé ça À la terrasse d'un café, une dame leur dit « J'ai vu un petit chien roux boire à la fontaine Mais c'était il y a pas mal de temps déjà Martine reprend espoir Mais à la fontaine, aucun chien n'est en vue « Il faut renoncer » dit Jean « Nous sommes trop loin de chez nous » « Prenons le bus » propose Martine très fatiguée « Il me reste un peu de monnaie » dit Jean en cherchant dans ses poches « Où étiez-vous passé ? » s'exclame papa « Nous avons eu peur ! » Les enfants expliquent la disparition du chien et papa les rassure « Il va revenir, j'en suis certain » Le soir venu, Martine ne peut s'empêcher de pleurer en observant la grande ville sous la fenêtre « C'est immense » dit-elle, Patapouf ne pourra jamais s'y retrouver Soudain, on sonne à la porte « Voici votre chien » dit l'agent de quartier « Mettez-lui un colis avec votre adresse » Patapouf se jette dans les bras de sa maîtresse « Quelle joie de se retrouver » « L'histoire est finie » Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire A bientôt ! Sous-titrage ST' 501